Cette déclaration de politique générale et le Premier ministre Ousmane Sonko, toujours attendu aujourd'hui, le quotidien. Le quotidien nous apprend qu'Ousmane Sonko n'est toujours pas donc près de l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est le groupe parlementaire d'Yéhu Askanui qui est monté au créneau pour décharger ainsi le Premier ministre. Aïb Dafé, président de ce groupe parlementaire, noté que l'audition du PM est impossible dans l'état actuel du règlement intérieur. Yéhu censure la DPG, voilà donc le titre à la une du journal. Ceci dit, à présent, c'est le quotidien de noter que le groupe parlementaire Yéhu Askanui est donc formel. Le débat autour de la déclaration de politique générale agitée par l'ancien parti au pouvoir et ses partisans n'oblige pas l'actuel chef de gouvernement Ousmane Sonko. C'est pour Aïb Dafé, bien sûr, et les députés d'Yéhu Askanui. L'audition du Premier ministre devant la quatorzième législature est actuellement impossible pour la simple et bonne raison que le Premier ministre, dans la déclaration de politique générale, donc la motion de censure et la question de confiance sont ainsi abrogées dans la nouvelle version du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le PME n'est pas lié. Voici donc ce que note sur le quotidien en première page. Directing News quotidien sur la question note une fraude à la loi sur en tout cas l'appellation qu'Aïb Dafé, président nouveau parlementaire, l'Yéhu Askanui a octroyé au règlement intérieur de cette Assemblée nationale concernant l'édition de juillet 2021. Et ce, durant le point de presse tenu hier, ce document a omis les modifications apportées par la loi organique de 19 notamment. C'est elle concernant la suppression du poste de Premier ministre. Aïb Dafé déchire tout simplement le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, informe la publication. A la face de source A, ça sent le dilatoire ce matin. Aïb Dafé, donc président de ce groupe parlementaire, de revenir sur cette audition et de noter qu'il y a une falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En haut de page, ce matin, accusé de viol, source A donc de noter. Et puis, présumé ayant bénéficié d'une liberté provisoire, un responsable de PASTEF empêché de reprendre son poste à la Haute Autorité des aéroports de Sénégal. Ce dernier accuse tout simplement Beno Pokiakara. A la face des échos quotidiens, à présent, nous revenons sur cette DPJ d'Ousmane Sanko, les vérités de Babacarcaï ce matin. On ne peut pas se cacher derrière des manquements de l'Assemblée pour exempter le PM, dira-t-il. La DPJ, donc, est une obligation institutionnelle. Le groupe parlementaire Beno prépare une riposte foudroyante. La tribune quotidienne, de son côté, préfère aujourd'hui à s'interroger. Quant à cette DPJ, de quoi Sanko a-t-il vraiment peur ? Bien sûr, la DPJ ne figure plus dans le règlement intérieur d'Assemblée nationale, selon le groupe parlementaire. Le délai des 90 jours nécessaires pour assurer la cohérence qu'est-ce qui fait courir les députés de la majorité ? Voici bien une grande interrogation. Ouvrons le peuple quotidien à présent pour revenir sur la manifestation devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou. Sa grande force contre Diomaï et Sanko nous apprend la publication. Les populations dénoncent ainsi la trahison de l'esprit panafricaniste, si Diomaï et Sanko ont utilisé les mots panafricanistes pour arriver au pouvoir. Bien sûr, c'est un manipulant de peuples d'excitent un manifeste. Soit ils s'inscrivent dans la dynamique panafricaniste, soit ils s'étaisent à Noteratila. Le quotidien national, le soleil à présent pour évoquer les nouvelles politiques industrielles budgétaires. Aujourd'hui, le soleil nous apprend qu'en conseil des ministrières, le chef de l'État, Bacirou Diomaïfaï, a exposé au gouvernement sa vision en matière de conduite budgétaire. Le nouveau programme national de restructuration et de réhabilitation des désirs industriels, le président a fini de dessiner les contours. Libération quotidienne à présent, tant que de revenir sur les marchés de la DRFJ et du Puma classé, voici un secret de défense selon nos confrères. Stade quotidien dans l'actualité sportive à présent de dessiner le tableau de ses huitièmes de finale de la Coupe d'Europe 2024. C'est le tableau de la mort pour quatre favoris. Notez bien l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Portugal. Voilà pour la presse écrite de ce matin. Vous êtes tous une très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gorg pour la revue de presse. Amit les spectateurs, restez bien avec nous. Nous allons poursuivre de plus belles pages d'informations. Avec la revue web, ce sera tout de suite. Juste après les jingle, nous allons retrouver Kadiour Sissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada